J'ai aussi un tutoriel pour vous montrer comment effectuer un taraudage dans le catia. Donc ici on peut avoir l'option taraudage filetage. On a un menu contextuel qui va ouvrir. Donc on peut choisir en l'occurrence la face latérale, la face limite qui va permettre de terminer le début de notre filetage. Ensuite on a différentes options qui s'offrent à nous. Ici le type de fond où va terminer notre taraudage. Moi ici je vais choisir en longueur sur une profondeur de 100 mm. On a différents standards, un pas gros ou un pas qui est fin. Dans le cas présent ici, mon diamètre nominal de 80, j'ai choisi un pas de 2. On pourrait aussi rajouter une banque de données qui permettra d'avoir différents pas standards, différents filets plutôt standards. Même si en l'occurrence je vais prendre un 80 mm de diamètre nominal avec un pas de 2. Lorsqu'on fait aperçu, on va aller voir ici la prévisualisation qui nous permet de confirmer que ça fonctionne bien. Mais lorsqu'on confirme avec OK, on se rend compte ici que la prévisualisation a disparu. Le filet est toujours présent. C'est seulement que Katia ne fait pas la représentation du taraudage avec la fonction standard utilisée dans l'échelle. Par contre, si on va dans la mise en plan, on pourrait aller faire la cotation et on verrait jusqu'où se situe notre taraudage pour pouvoir coter la profondeur et indiquer toutes les données pertinentes.